Cette séance publique du mercredi 8 juillet, ça fait que d'un truc que je veux, ce soir, comme je le disais, on fait une période de détection. Ce soir, on va donner un prix de notre période de détection au drame qui est arrivée à Laval, aux familles et aux enfants concernés. On va démarrer une autre séance publique. Suite à ce qui s'est passé à Laval aujourd'hui, je pense qu'il est important de dire aux gens que ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui se trouvent en détresse psychologique, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Et ceux qui sont proches de gens qu'on pense qu'ils vont avoir besoin d'aide, il faut hésiter à offrir de l'aide. Aujourd'hui, il y a des ressources, il y a une ligne, une nouvelle ligne, le Noche 88, qui est faite pour ces problèmes-là. Ça fait que j'invite la population d'être plus vécu d'un, afin que des choses comme ça ne puissent se reproduire. Alors, on va commencer par la période de questions. Et on reçoit voir un gros groupe de personnes, et tout le monde. Ça fait que je laisse la parole à madame. Bonjour, bonsoir, beaucoup, merci. Alors, c'est un plaisir pour vous autres d'être ici. Vous avez, on a ici la Maison des Jeunes d'Express, nous, 18. On est chanceux, parce qu'on a vraiment une belle gang de jeunes ici. Moi, je dis moi, c'est un peu plus beau. Et maire au front, je suis l'associée de France-Morin. Alors, vous savez que je ne suis pas blessée. Je suis quand même engagée ici, comme citoyenne à l'île de l'Assemblée. Alors voilà, en tant que conseil municipal, vous êtes une figure très présente dans la communauté, et votre responsabilité est grande, car vous êtes sur la ligne des grandes décisions. Si vous me permettez, ce soir, Mère au front s'adresse à votre cœur de père, de mère, de grand-parent. On s'adresse à cet amour que vous avez pour vos enfants. À la considération que vous avez pour l'avenir des jeunes de Plessie. Collectivement, on choisit aujourd'hui ce que sera demain. Alors, on vous offre une chaise des générations qui a été créée par les jeunes de la Maison des Jeunes. Et cette chaise des générations représente la place des jeunes qui devra être au cœur de toutes les réflexions et les décisions que vous prendrez autour de cette table. Cette chaise sera votre phare, car nous souhaitons que ce pouvoir qui vous a été conféré s'exerce dans une direction qui soit bienveillante et réfléchie, afin d'assurer un avenir qui soit digne de l'amour que vous portez à vos propres enfants et à vos petits-enfants. Que votre vision pour le futur des jeunes tienne compte de la qualité du patrimoine naturel qui leur sera l'événement. On le sait, l'économie est au cœur de la majorité des décisions. Or, les experts sont unanimes. L'or n'est plus aux décisions économiques qui se font au détriment de l'environnement, afin de faire du profit à tout prix. Au détriment des communautés les plus vulnérables. Au détriment de la qualité de l'eau, de la terre, de l'air, qui sont indispensables à notre vie. Au détriment de la qualité, au détriment de nos forêts. Monsieur Vautier, vous êtes un homme de terre et de forêts. Alors, les peuples des Premières Nations, dans leur grande sagesse, nous diraient que la terre ne nous appartient pas. C'est nous qui nous appartenons. On compte sur vous afin d'influencer vos pairs, vos rencontres de discussions et les entreprises en ce sens. Aujourd'hui, avec cette chaise, les mères au front vous invitent à faire une place à cette belle jeunesse autour de votre table. Je vous amène maintenant vers ma question. D'abord, je veux vous dire que je trouve qu'il y a vraiment des belles initiatives qui ont été mises de l'avant à l'ici. Et je veux vous en remercier. Ça vous touche. Et je veux vous dire que je suis vraiment fière d'être une prise en place. Vous connaissez les échos des filles? Bon, je sais que tout le monde est très occupé. J'aurais quasiment envie de vous poser la question, est-ce que vous allez faire un petit tour pour aller voir c'est quoi les échos des filles? Mais je n'attends pas la réponse. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai la certitude que les échos des filles, ça pourrait devenir un puissant outil pour avancer des changements positifs dans notre communauté. À la condition de rallier cette communauté autour du projet. Pour accompagner une communauté vers un processus de changement, ça prend du leadership. Et c'est là que vous pouvez entrer en scène. En tant que dirigeant, dirigeante de plaies civiles, vous pouvez inspirer les membres de notre communauté par l'exemple que vous pouvez donner. La question est la suivante. Chacune, chacune de vous personnellement, les élus et j'ose inclure aussi le personnel de la direction. Est-ce que vous seriez partant, partante pour vous engager avec furté sur le site des échos des filles un petit 15 minutes par mois? D'abord et avant tout pour vous informer. Il y a trois choix de niveaux possibles. Si vous êtes allé écouter sur le site, vous savez qu'il y a trois choix possibles, trois niveaux possibles. Ce que je vous invite à faire, ce que même au front vous invite à faire, c'est de vous engager au premier niveau qui contribue à s'informer, se sensibiliser pour s'éduquer. Quand on pense à la célèbre parole de Nelson Mandela, qui disait que l'éducation, c'est l'âme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et j'ai envie de vous dire, la gang, que les échos des filles, c'est en plein dans le milieu. Puis j'ai envie de vous dire aussi que la chaise des générations, c'est complètement… les échos des filles, c'est en cohérence avec le projet des jeunes qui vont vous offrir la chaise des générations. Alors, quand on est conscient des enjeux, ça peut devenir un grand moteur de changement. Après ce grand détour de ma part, je reprends ma question. Est-ce que vous êtes prêts, prêts, à vous engager 15 minutes par mois, à aller faire un tour sur les… pour aller prendre conscience des économies, parce qu'on a des thèmes différents à chaque mois, et les engagez à cliquer sur un lien, lire un article qui peut être 3 minutes, visionner une vidéo qui peut être 4 minutes, et ensuite, le partager sur vos réseaux sociaux. Partagez ce que vous avez lu, ce que vous avez vu ou ce qui vous a fait vibrer. Partagez ça à la communauté et à ce moment-là, leur demander d'embarquer avec nous autres dans ce projet. Est-ce que vous êtes prêts à ça? C'est la grande question. C'est notre grande question dans l'air au fond. Je ne sais pas si une réponse est possible ou si. Je t'en garde. Tu t'en garde. Merci. 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 Même chose. Oui. Gilles et moi. Cool. Je t'en garde à ça. 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 C'est Mérite. Je vais essayer de y aller. On ne manque pas d'essayer, je vous demande de le faire. 15 minutes maintenant. Je vais y aller. Je te remercie. Merci beaucoup. Allez, j'ai envie de vous applaudir. de planter des arbres, j'en reconnais quelqu'un dans ça, de planter des arbres ensemble, ils sont toujours là quand on a des activités de gens avec un chapeau. Oui, et j'ai envie effectivement, comme tu dis, qu'on les applaudisse parce qu'ils sont vraiment présents, la maison des jeunes. Ces jeunes-là, ils sont engagés. Puis ça, ça me touche vraiment beaucoup, la gang. Vraiment, là, ça me arrive d'une main d'applaudissements. Et maintenant, j'ai assez parlé à France. Alors, la parole est à vous et ensuite, vous allez pouvoir offrir des beaux canis. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Amélie Rondé. Je suis membre du conseil d'administration pour les copies jeunesse de la maison des jeunes de Piscine. Voici Gabrielle Isabelle, Jean-Luc Isabelle et Rosalie Paré, qui m'accompagnent dans cette démarche. Nous sommes très fiers d'être parmi vous ce soir pour procéder à la remise de notre chaîne des générations. Plusieurs jeunes de la maison des jeunes ont travaillé à la réalisation de cette chaîne des générations. Lors de ma famille, avec Joanne Soussié et Marie-Joëlle l'administration des générations, le macro-pricot, dans la salle de la mémoire. Pour la réalisation de notre chaîne, nous avons utilisé des matériaux éclatifs ainsi que des éléments naturels tels que des branches et des biens. La pro-défonds de l'environnement est importante pour notre futur. Nous sommes donc conscients que nous devons, comme jeunes citoyens et citoyennes, d'adapter des comportements écologiques dans le but de connaître notre planète. Nous, les jeunes, nous nous engageons à faire notre part en poussant des gestes respectueux entre environnements. Par l'armée de cette chaîne qui symbolise des générations futures, nous espérons que vous tendrez en fin d'aller l'ordre de la prise de vos décisions afin de bénéficier les impacts possibles sur notre planète. Merci pour votre écoute et de votre ajoute les candidats. Merci. Applaudissements Si vous avez une belle place, une place d'honneur, je suis ici à Là-bas, pour qu'on la voit tous les voiles de notre déclaration d'ici, il faut dérifier tout ça. Quand c'est sa place, par rapport à ce qu'elles ont leur porte, il faut bien assurer. Et je fais l'assemblée sur moi aussi de l'écoute des filles, tout ce que tout le monde en fait pour moi aussi. Et sachez qu'on a vu que ça rejoint les valeurs, que ce que vous avez dit, ça rejoint nos valeurs. Et on est chanceux, dans notre équipe ici, on a quelqu'un qui nous fait rappeler souvent. On est chanceux, tout le temps. Christine travaille fort, puis on a réussi énormément, juste à 40 euros. Et Christine, le solde là, on a découvert avec Christine, avec les dernières élections. Et sachez qu'elle est très prétireuse de savoir les bons deux comptes, puis on met de la main des pratiques beaucoup plus écologiques. On sait que le juge civil était déjà avancé dans le développement durable. Mais on continue, on veut aider les valeurs dans le domaine. Puis sachez que la première fois que j'ai vu une chaire de génération, c'était à Lui-MQ, au Congrès des municipalités. C'est un congrès qu'il y a une fois par année où les maires vont au congrès. Puis le maire de Québec avait eu sa chaire de génération, puis il l'avait emmenée, puis il l'avait mis à l'avant. Il avait expliqué qu'est-ce que c'était une chaire de génération. Fait que j'ai trouvé ça merveilleux. Je me souviens, il était à Lui-Mestine, puis Valérie. Donc, c'était là. Puis, on est bien chants d'avoir ça. Puis, à Wai Club, on va rester là. Puis, on va penser à vous autres de trouver foi qu'on a des décisions à prendre qui vont concerner l'environnement. Puis, dans tout ce qu'on fait, puis tourner notre travail. On reste un bol encore plus fort, encore plus, je pense. C'est bien ce qu'il est arrivé ce matin, mais c'est un bol encore plus fort. Fait que, si vous voulez venir avec moi, on va prendre une photo avec cette chaire-là. On l'accueille avec grand plaisir. Merci beaucoup. Une fois. Une fois. Merci beaucoup. Justine, bon enfant. Carole. Carole, je dirige ça demain, demain. Je sais comment ça marche. On s'ouvre. On est content d'être là. Magnifique. Ça, ça vous dit le marathon et le demi-marathon. Ce qu'ils font aux petits plats. On est content d'être là. Également, un samedi, en soirée, c'est au Mont-Apique qu'il y aura lieu la soirée canon à partir de 16h. Le jeudi, la semaine prochaine, le 16, il y aura les soirées au flambeau au Skiffon de la Loutre. Il y aura une nouveauté. Un heure du compte en espagnol à 18h30, le 16 février prochain. Avril avec l'identité qui sera à la paix. On reprendra le carnaval des Huitaines, samedi le 18 février, de 10h à 15h. Activité pour tous. Tout âge, son qualité. Petit, grand, adulte. Il est de plaisir pour tous. En soirée, le 18 février, c'est le spectacle High Five. Il y a une réservation obligatoire. C'est un spectacle gratuit offert au Carrefour de l'Érable à 19h. L'heure du compte aura lieu en français, le 23 février à 18h30, à la bibliothèque Nets-Jutra-la-Terre. Réservations sont requises. Programmation de la relâche de la ville de Blisville. Plusieurs activités se trouvent en ligne sur notre site internet du 27 février au 3 mars. Également, une programmation spéciale attend les membres de la Maison des familles. Donc, plusieurs activités pour les membres et non-membres. Le 27 février au 3 mars. La fondation de la HTAPQ a sa vente de fromage et autres produits qui se déroulera tout au cours du mois de mars. Vous pouvez réserver la vôtre par téléphone au 819 362 6236. Il y aura un atelier de découverte de marionnettes à la bibliothèque de la ville de Blisville le 3 mars à 10h. Il y a une deuxième séance à 13h. En soirée, le 3 mars vers 19h, c'est une soirée cinéma à la bibliothèque qui nette Jutra-la-Terre. Et enfin, le samedi 4 mars, c'est Mars attaque au Mont-Até pour du ski et de la marche à l'âge. Merci beaucoup, Mme Gingras. Mme Gingras, on peut être encore plus avec l'adoption du procès-verbal. Oui, c'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023, tel que rédigé. Proposé par M. Nadou, appuyé par M. Baudouin. Point numéro 3, ratification des comptes. Alors, c'est de ratifier la liste des comptes qui a fait l'objet d'un paiement qui est daté du 1er février 2023 et qui totalise 1 456 144,85 $. Proposé par Mme Gingras et par M. Morin. Point numéro 4, rapport de directrice générale. Oui, M. le maire, dans le cadre de mon rapport ce mois-ci, j'aimerais souligner notamment la fin de l'inférien de M. Baudouin, qui a su haut la main supporter la ville à mon absence, qui a malheureusement dû se prolonger. Donc, je remercie énormément mon collègue d'avoir pris le rôle en mon absence et de m'avoir aidé à reprendre mes conditions aisément. Donc, de M. Baudouin, pour libérer l'inférien, ce ventre-t-il a décidé de venir, je le suis extrêmement reconnaissant. Autrement, dans le rapport de la directrice générale, c'est moi-ci, vous pouvez trouver l'aide financière que la ministre Geneviève Baud nous a octoyée pour les travaux de la rue Saint-Claudeix. Diane et Grenier, travaux qui vont être effectués cette année. Et c'est le terme de le rapport. Merci beaucoup. En fait, où est le point numéro 5, le procès de le document? Je m'excuse absolument. Oui, on va faire le rapport de la parole. Je m'excuse le rapport. Oui, on va faire le rapport de la parole. Et puis, on va faire le rapport de la parole. Et puis, M. Baudouin. Merci. Le point numéro 5. Donc, c'est un décours de document. C'est le procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme. C'est tenu le 1er décembre 2022. C'est uniquement un décours de document. C'est un décours de document. M. Baudouin. M. Baudouin, qui a été directeur à Thouin, directeur général à Thouin pendant… pendant 15, 16 mois environ. Près qu'un an et demi, M. Baudouin. Un an et demi. C'est important pour nous de souligner le très bon travail de Denis, qui a fait pendant tout ce temps-là. Parce que oui, il avait le rôle de directeur général à Thouin. Il y a aussi son rôle de commercial de développement économique. Merci beaucoup, Denis. C'était un plaisir pour nous de travailler avec toi. Tu es toujours dans l'organisation, c'est sûr. Tu as été le soir un peu plus libre qu'avant. Merci. Sache que ça a été très apprécié de moi et de tous les membres du Conseil. Et on apprécie beaucoup le retour de Justine par la suite. Alors, on continue avec le point suivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné une motion? Est-ce que… C'est juste une motion. OK. Point numéro 7, t'appuies la ville de Victoriaville pour les Jeux du Québec de 2026, le Québec d'hiver. Oui, alors la ville de Victoriaville avait posé sa candidature afin d'être l'hôte des Jeux du Québec à l'hiver 2026. C'est donc d'appuyer la ville de Victoriaville pour sa candidature aux Jeux du Québec 2026 à l'hiver. Appuyé par M. Morin et secondé par Mme Desrochers. Point numéro 8, l'appui de la municipalité de Villarouère du découpage électoral afin que la municipalité de l'électorale soit dans notre communauté fédérale. Oui, c'est qu'il y a un projet de redécoupage électoral fédéral qui prévoit que la municipalité de Villarouère serait intégrée dans une nouvelle circonscription de Bécancourt-Sorel-Odanac. Alors, c'est d'appuyer la volonté de la municipalité de Villarouère de demeurer dans le district électoral fédéral de Mégantic-les-Rames et de transmettre une copie de la résolution au député M. Luc Berthold, député de Mégantic-les-Rames. Point numéro 9, le programme de cadets de la Sûreté du Québec 2023. Oui, c'est d'autoriser le maire à signer l'entente de partenariat à intervenir entre la Ville de Péciville et la Sûreté du Québec concernant l'obtention des services de deux cadets pour la saison estivale 2023, soit du 29 mai au 6 août, ainsi qu'autoriser le trésorier à procéder au paiement de l'inscription de 10 000 $, incluant les taxes. Proposé par M. Beaudoui et Mme Desrochers. Il s'agit de deux personnes qui m'ont patrouillé nos villes cet été pour surveiller nos parcs et un peu partout en ville, du centre-ville pour avoir des ordres. Alors, le point numéro 10, financement par obligation de 2 892 000 $. L'obligation au montant de 2 892 000 $ de la Ville de Péciville soit adjugée à cette firme PMO Nesbitt Burns Inc. et que le maire Ville de Péciville soit autorisé à signer les obligations visées par l'émission. Proposé par M. Martin Nadeau. Il est appuyé plus tard. M. Morin. Point numéro 12, facturation du déclenchement d'un alarme d'incendie au quartier de Péciville. Oui, c'est de réduire à 500 $ le coût à facturer pour le déclenchement d'une alarme d'incendie qui était non fondée le 9 décembre 2022 au lieu de 730 $ comme c'est pris au règlement 1799 relatif à la clarification des biens, des services et des activités de la Ville, puisqu'il s'agit d'une situation exceptionnelle. Je comprends ce qui est proposé par M. Morin, puis par M. Martin, puis par M. Jean-Pierre Nadeau. Point numéro 13, appropriation de fonds échantillement du prêt consenti au CPI de Péciville. Oui, il s'agit d'affecter 16 400 $ en provenance à la réserve financière remboursement du prêt consenti au CPI de Péciville au paiement d'échéance du règlement 1691 qui est prévu le 21 février prochain. Proposé par M. Baudouin, puis par M. Morin. Point numéro 14, appropriation de fonds d'intérêt pour le placement du prêt du placement du CPI de Péciville. Oui, c'est pour augmenter la réserve financière, remboursement du prêt consenti au CPI de 11 6,36 $, à même l'excédent de fonctionnement non affecté, ce qui représente les intérêts générés par le placement de 373 083,94 $, qui est venu à échéance le 10 janvier dernier. De proposer par M. Jean-Grac et appuyer par M. Morin. Point numéro 15, actoire du contrat du service professionnel d'ingénierie, d'études de circulation axées au parc industriel, il y a eu l'ouverture des soumissions le 10 janvier dernier. On a eu une seule soumission qui a été reçue, et elle s'avère avantageuse et conforme, c'est donc de retenir la soumission de la firme Puritech limitée pour les services professionnels en ingénierie, études de circulation axées au parc industriel par la route 265, pour 48,250 $ excluant les taxes, conformément à la soumission reçue, ainsi qu'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer au nom de la Ville le contrat à intervenir s'il y a lieu. C'est proposé par M. Morin et appuyé par Mme Jean-Grac. Point numéro 16, actoire et l'habitation du 5 à l'équilibre d'ingénierie. Alors, il y a eu l'ouverture des soumissions le 16 décembre 2022. On a eu une recommandation de M. Sébastien Lavonté, ingénieur de la firme Puritech le 20 décembre 2022. Les sept soumissions reçues, celles de Groupe Gagné Construction s'avèrent la plus avantageuse et conforme. C'est donc de retenir la soumission de Groupe Gagné Construction pour les travaux de réhabilitation d'une partie des rues Saint-Calix, Grenier et Dillon, pour 4 233 963 91 excluant les taxes, conformément à la soumission reçue, ainsi qu'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer au nom de la Ville le contrat à intervenir s'il y a lieu. C'est proposé par Mme Desrochers et M. Nadeau. Il s'agit de la rue Saint-Calix à partir de la rue Vallée, aller jusqu'à l'intersection de la route 265. C'est un projet qu'on fait conjointement avec la paroi de la civile. Dans le même temps, on fait un petit bout de la rue Gagné, aller de Saint-Calix à la rue Dillard, et un bout de la rue Dillard, de Gagné, aller jusqu'à la rue Gaux-Saint. C'est des rues qui ont besoin. C'est aussi le projet pour favoriser la construction de logements qu'il va y avoir sur l'ancien terrain du Montel Vallée, et du garage qui va éventuellement construire des logements. Donc, c'est un beau projet pour nous. C'est un projet pour aller jusqu'à 120 logements dans ce point-là. Des logements où on aura besoin beaucoup, notre grande comme nous, de la route, besoin beaucoup de logements. Le point suivant, c'est le point numéro 17, demande de permis de bébé à Centre-Ville 16-11-Saint-Louis. Alors, c'est d'approuver la demande de permis pour l'installation d'une enseigne sur la vitrine du bâtiment au 16-11 Avenue-Saint-Louis, qui est assujettie au règlement 1592 relatif au plan d'implantation et d'intégration architectural du centre-ville. Le tout conditionnellement à ce qu'une enseigne principale soit installée, conformément aux recommandations émises par le CCU lors de sa réunion du 11 janvier. C'est proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Beaudoin. Point numéro 18, demande de permis de bébé à Centre-Ville 18-03-Saint-Louis. Alors, c'est d'approuver la demande de permis pour des travaux de rénovation sur le bâtiment situé au 1803 rue Saint-Calyste, qui est aussi assujettie au règlement 1592 relatif au PIA du centre-ville, conformément aux recommandations émises par le CCU lors de sa réunion du 11 janvier. Je propose. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Morin. Demande de dérogation mineure de la rue Chanois-de-Boulay, 1753 Chanois-de-Boulay. Alors, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure visant l'immeuble situé au 1753 rue Chanois-de-Boulay, afin de permettre la construction d'un bâtiment accessoire à une distance de 0,47 m de la ligne latérale de l'eau au lieu de 0,6 m comme prescrit au paragraphe 7 de l'article 5.3 du règlement 1703 de zonage. Proposé par M. Baudouin et par M. Jean-Philippe Nadeau. Point numéro 20, participation au programme de rénovation au Québec de réunisation des bâtiments du SHQ. Alors, c'est la Société d'habitation du Québec qui a instauré un programme-cadre pour favoriser la mise en place par la municipalité de mesures pour stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle en déclin dans un ou des secteurs restreints de son territoire. Alors, il s'agit de demander à la Société d'habitation du Québec de participer à la programmation 2023-2024 du programme Rénovation Québec. La Ville souhaite adhérer au volet 1 du programme et demande un budget de 50 000 $. Le montant d'aide financière sera soumis en part égale par la municipalité et la Société d'habitation du Québec. Ainsi que renouveler l'engagement de la Ville à la hauteur de 50 000 $ pour chacune des trois années subséquentes, conditionnellement à ce que la Société d'habitation s'engage à nouveau à égaler cet apport. de désigner Mme Marie-Pierre Paquette comme personne autorisée à agir et à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au projet. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par Mme Plingras et puis par Mme Desrochers. Est-ce que Mme Justine, vous pouvez nous expliquer un peu à quoi consiste le programme? C'est un programme qui vise, on dit, de la pérennisation des bâtiments. Donc, la SHQ désire accompagner les villes, les municipalités à pouvoir récupérer, si on peut dire, des bâtiments qui doivent faire l'objet d'une rénovation majeure pour en assurer, on dit, la pérennité. Donc, c'est des travaux de structure, de toile, qui peuvent assurer que ces bâtiments-là n'auront pas été évolués, éventuellement, en faute d'entretien. Donc, les critères seront établis en vertu de ce que la SHQ nous exigérera. On pense qu'on a un parc immobilier qui pourra profiter de ce programme-là et on pourra donc sauvegarder des bâtiments qui permettent d'être construits sur notre territoire. Merci. Point numéro 21, démolition de l'immeuble au 1641-1643-5, avenue 5. Alors, il s'agit d'accepter la demande d'autorisation de démolir qui vise le bâtiment existentiel unifamilial, situé au 1641-1643-5, avenue Saint-Louis, conditionnellement à l'approbation du ministère de la Culture et des Communications, car cet immeuble fait partie de l'importance du patrimoine bâtiment. Alors, c'est d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 1275, avenue Saint-Édouard, suite à la relocalisation des scouts, pour le projet du nouveau centre administratif de la MRC. Oui, il s'agit d'autoriser la coordonnatrice à la vie citoyenne et sportive à signer au nom de la Ville le contrat de location du Pro Shop à l'amphithéâtre et au Col-Boutin, avec le club de hockey Metal Place, pour 750 $ pour l'année 2023. Je ne sais pas, Paul. Bonjour, madame Trin-Groix, et je vous invite par M. Morin. Point numéro 24, journée gratuite au club de ce qui prend la lutte. Alors oui, c'est de permettre aux résidents de la municipalité de bénéficier d'une gratuité sur un biais journalier au club de ce qui prend la lutte pendant la saison 2023. Oui, proposé par M. Gaudouin et par M. Nadeau, on invite la population à profiter de ce bel endroit-là. Point numéro 25, comment est-il de l'Union musicale? Oui, c'est de verser une subvention de 143 et 72 à l'Union musicale de Plessyville, sous forme de crédit à la facture, pour l'allocation d'une salle dans le cadre d'une exposition qui a lieu au Carrefour d'Érable le 25 octobre 2022. Je ne sais pas, Paul. Je ne sais pas, Paul. Je ne sais pas. 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 D'autoriser. Oui, c'est d'autoriser le maire, ainsi que la greffière adjointe, à signer au nom de la Ville l'entente à intervenir entre la Ville et la Maison des jeunes de Plessyville, déterminant les modalités d'orcement d'une subvention annuelle de 12 000 $ pour ces opérations courantes et pour les années 2023, 2024 et 2025. Alors, pour tenthamente le maire et les puis permettent à interro часть. Point numéro 27. Inclusion de la programmation culturelle de la Ville de Pléciville au sein de l'entente de développement culturel 2024 à 2026. Alors, la MRC de l'Érabe et le ministère de la Culture et des Communications sont en négociation pour renouveler l'entente de développement culturel pour les années 2024, 2025 et 2026. La Ville de Pléciville désire s'allier avec la MRC pour développer des projets et profiter du levier de l'entente de développement culturel. La Ville de Pléciville souhaite faire inclure sept projets à l'entente de développement culturel 2024-2026 et s'engage à investir certaines sommes. Alors, c'est de confirmer une contribution financière totale de 22 100 $ pour les années 2024 à 2026 pour la mise en œuvre des projets de la municipalité inclus dans l'entente de développement culturel et autoriser la directrice de la Ville citoyenne à signer, au nom de la Ville, les protocoles d'entente à intervenir en lien avec cette demande. La Ville de Pléciville est proposée par M. Martin Nadeau, qui est appuyé par M. Foucault. C'est ce qui termine la présentation de cette fois, je ne sais pas si vous avez mis l'union ou quelque chose, c'est correct. Je vous profiterai juste de la tribune pour vous rappeler le gala Distinction qui se déroulera le 6 mars prochain, donc on se réunira d'ici la prochaine fois, mais vous êtes tous invités, participés en grand nombre, des organismes et des gens très engagés de notre ville et de notre ville et de notre paroisse ont été nommés dernièrement et ils vivront une très belle expérience de soirée, coupées comme telles et c'est une belle animation dont on vous attend, c'est ce soir le moment. Merci, c'est ce qui termine la séance de ce soir, 20h44. Bonsoir à tous.